... François Bourillon possède de multiples facettes. Chanteur dans un groupe de rock, formateur, on l'appelle aussi Merlin. Un drôle de surnom pour qualifier une voix qu'il suit depuis plus de 30 ans, le druidisme, véritable vocation. Je pense que c'est le côté proche de la nature, le côté, je vais dire un gros mot, mais magique de la chose. C'est-à-dire vraiment avec une sensation de plénitude de l'existence, qui m'a parlé immédiatement. Je veux dire, on était en phase avec la vie, en phase avec la terre, avec les éléments, et ça, ça m'a parlé, tout de suite. Quittez vos a priori, très loin de l'image d'Epinal, de Panoramix. Au galen, au galen, au galen. Huit fois par an, lors de cérémonies, le groupe druidique de François Bourillon se réunit, près des gletons, dans une clairière. Une vraie religion païenne d'origine celtique, tradition initiatique. Au galen, au galen, au galen. On n'est pas sujetti au péché originel, c'est-à-dire que chez nous, ça n'existe pas. Donc on est censé être libre, heureux et serein. Nous n'avons pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Salut poulet ! Depuis 7 ans, Blandine Poujon, limoujaude, est adepte du druidisme. Son credo est des autruies, parfois aussi purifiées, certains lieux. Je vais travailler avec des instruments, mon pendule, de la sauge, des pierres, des éléments du lieu, pour réharmoniser. A l'aide de pierres, bois, eau, feu, la nature, c'est le socle de cette religion fondée sur la recherche de la connaissance. Le druide, au départ, était des rudis dans les villages. Il soignait, il était juriste, il était enseignant. On a encore cette notion d'entraide et d'aide des gens, soit par le soin, mais aussi par l'accompagnement des gens qui sont en train de passer de l'autre côté, mais aussi toutes les traditions cliniques, les noces, l'arrivée de l'enfant. Comme dans toutes les religions, dans le druidisme, il existe aussi des dérives extrémistes sectaires. Vous demandez de l'argent aux gens ? Ça ne va pas ? Ah non, surtout pas, ça serait indigne. Là, je dois avouer que, d'ailleurs, si quelqu'un, avant un jour d'un groupe druidique qui demande de l'argent, mais surtout pas, partez, courez. Une religion sans dogme, apolitique, non prosélite, le groupe d'adeptes rencontrés reste discret, pratiquant leur foi dans un lien profond avec la nature.